Ce soir de Coupe d'Europe avec deux belles équipes. Oui, le deuxième du championnat de France contre le deuxième du championnat d'Italie. Un France-Italie quoi. Un France-Italie, tiens donc. Thuram, il l'a rappelé à ses coéquipiers en prenant le quart tout à l'heure. Un quart qui avait servi durant la Coupe du Monde. Et Thuram, il s'est permis de chambrer encore une fois ses copains de Parme en leur disant mais rappelez-moi qui est champion du monde, qui a gagné la Coupe du Monde au mois de juillet. Et Libeau, lui, il pense à cette fin de saison qui va être intense pour son équipe des Girondins. A la lutte pour le titre de champion de France, un point derrière Marseille. Et à la lutte pour entrer dans le dernier carré de la Coupe de l'UEFA. L'Aslande, bien sûr, est là avec Saveljic à ses côtés. Ferrier, Alicarte, Grenet, vous les connaissez ces Bordelais. Ils ont préparé minutieusement cette rencontre. Le public a répondu présent. Le parc l'Escur est plein à 98%, on va dire. Et il y a des typos déjà qui s'animent un petit peu dans les tribunes. Il y a une belle ambiance. Bordeaux n'avait plus connu ce genre d'ambiance en Coupe d'Europe depuis 1996. Et c'était une équipe italienne qui avait été battue ici même. Le grand millon rassé. Grand d'équipe. Ah oui, battu par... Grand match de football qui restera longtemps dans les mémoires de tous. Regardez le beau geste des Girondins aimés. Ils se tiennent la main pour saluer le public. Emmenés par Michel Pavon. Ah, ils ont envie de faire un truc. Et Ali Benarbiak n'a pas joué le dernier match de championnat parce qu'il était suspendu. Il n'est pas le moins concerné, croyez-moi. Il est remonté. Thierry ? Oui, Réry. Thierry, je sais qu'il est beau. Je ne sais pas si... Vous vous entendez là, Thierry ? Très bien, il y a eu. Vous êtes surpris. On va découvrir avec Thierry et Aimé tout à l'heure cette équipe qui va jouer sans Dino Baggio, sans Kilsa, sans Cresco. Vous vous y attendiez ? On a prévu que ces trois-là joueraient. Je crois que ceux qui les remplacent, Asprien, Balbo, Boustanik, il n'y a pas de problème. C'est des grands joueurs. Donc l'opposition reste aussi féroce. Je vous ai entendu dire qu'il faut de la folie dans ce match. Oui, parce que face à l'équipe aussi bien structurée de qualité comme Parb, on arrive à perdre. Il faut tout oser. Et puis un petit grain de folie pour ce que vous pensez, ça ne fera pas de mal. Merci. Vous parliez, Eric, il a bien fait parler de la composition de l'équipe de Parc. C'est vrai que nous aussi, on a été surpris. Pas de Baggio, pas de Crespo, deuxième meilleur buteur italien. Pas de Chiesa, mais une organisation aimée qui reste la même. Oui, je pense qu'ils ont un petit pain d'œil, je pense, vers leur championnat. Et oui, sur la Fiorentina, dimanche. Donc peut-être veut-il ménager certains hommes, mais enfin c'est un grand risque. Parce que Bordeaux est une belle équipe. Même si on se passe de trois grands joueurs, que sont Baggio, Chiesa ou Crespo. Et là, en face de cette équipe de Parc, l'équipe de Bordeaux, qui a des ambitions. Oui, mais quelle bande touche du côté de Parc. Mais Alberto Malesani, il nous avait donné une petite indication il y a quelques jours en disant « Moi, j'ai envie de jouer la Coupe d'Europe, mais je crois que mes dirigeants, ils sont plus concernés par le scudetto. » Par le titre de champion d'Italie. « Oui, mais enfin, c'est toujours pareil. On joue sur les deux tableaux quand même. À travers la composition de l'équipe de Parc, on sent très bien qu'il y a une rigueur, une rigidité. Donc ce soir, peut-être, vont-ils faire comme Bologne face à Lyon ? Ils vont-ils jouer tous derrière ? Voilà la question. » En tout cas, même Parme et Méjou sur trois tableaux, parce que Parme est tout près d'atteindre la finale de la Coupe d'Italie. Ils ont gagné à Milan 2 à 0 contre l'Inter. Le match retour sera au milieu de semaine prochaine. Donc ils ont presque un pied déjà au final de la Coupe d'Italie. Trois tableaux. C'est un arbitre portugais qui va diriger ce quart de finale au Parc d'Escur, qui vient de débuter avec un coup d'envoi donné par les Girondins. On ne vous a pas affiché la composition de l'équipe de Bordeaux, parce que Elibop a été conservateur. Il y avait un doute pour le genou de Favon. Tout va bien. Il y avait un doute entre Grenet ou Gemali sur le poste d'arrière latéral. Ce sera François Grenet. Le reste, vous les connaissez parfois. Vous découvrez même les remplaçants, justement, Gemali, Delaroche et un petit peu plus loin, Fanou, Moussampa. Béron a joué pour Parme en cherchant immédiatement la reprise au pied gauche. Ouh, qu'elle a jeté un froid dans tout le Parc d'Escur, cette reprise de Balbo, qui sera l'attaquant de pointe. Il emmène son ballon. Mauvaise appréciation, un petit peu dans le genou, rien, mais enfin, il était quand même un peu excentré. L'argentin Abel Eduardo Balbo, qui a déjà marqué deux buts en Coupe d'Europe cette saison contre les Rangers sur match allé au match retour. Béron à nouveau, lui c'est l'homme dangereux. Alain Bogossian va venir nous rejoindre dans quelques minutes. Il a tenu à rester jusqu'au bout avec ses coéquipiers de Parme. Et c'est Béron qui va jouer ce coup de pied arrêté avec Cannavaro. Cannavaro joue encore dans l'axe profond, mais deux parmesans étaient signalés hors jeu, dont Balbo. Balbo, c'est mieux qu'un remplaçant pour Crespo. Grenet pour Bordeaux. Avec Ali Benarbia en déviation, l'Aslande, le 1-2 va peut-être fonctionner. Oh la faute, oui. Faute de Benarbia sur Benarrivo. Benarrivo, l'ancien sous les yeux d'Alberto Malesani, qui était l'année dernière le coach de la Fiorentina. Et qui débute sa première saison à Parme. Ça y est, Alain nous a rejoint, il a un peu le souffle, on va le laisser. Alain, ça va ? Oui, très très bien, bonsoir. Alain, un petit mot d'abord sur votre état de santé. C'est la cuisse qui va mal ? Oui, mais c'est rien de particulier, c'est juste un problème musculaire, mais qui traîne énormément. C'est de la fatigue accumulée, mais j'espère que pour le match retour, je serai. Il n'a plus 20 ans. Il n'a plus 20 ans, ça y est. En tout cas, c'était une bonne nouvelle pour Ali Bob, d'apprendre qu'Alain Bogosian ne jouerait pas ce soir. Ça fait encore un champion du monde de moins, c'est pas plus mal. Il y aura déjà à affronter Thuram. Alain, on est tous surpris de la composition effectuée par Alberto Malesani. Paggio sur le banc, Crespo, Chiesa. Ça veut dire quoi qu'à part, on joue le Scudetto et la Coupe d'Italie en priorité ? La Coupe d'Italie, non. C'est vrai qu'on joue le Scudetto. Je crois que même moi, je suis un peu surpris aujourd'hui. Oh là là, Viltorn ! Viltorn et un très bel arrêt de Buffon. Pardon, Alain. Non, non, c'est normal. Non, mais je crois que les joueurs qui sont actuellement sur le terrain ont aussi un état de forme super. Je crois que, j'espère qu'ils vont démontrer ce soir. On va voir avec Vérone qui a la balle, c'est de piquer son ballon. Et la relance bordelaise est vite contrariée, mais par une main. Par une main. Alors parlez-nous un peu de cet entraîneur Alain qu'on connaît mal. Il était à la Fiorentina l'an passé. J'ai remarqué qu'il a les allures de Luiz Giannardez. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il est étendu. Je crois qu'à chaque match, il joue le match aussi très très fort. Mais c'est un très bon entraîneur qui a de grandes convictions. Je crois qu'il a une idée de jeu. Donc cette année, on joue en 3-5-2. Et pour l'instant, ça a porté ses fruits avec des résultats positifs. Parce que nous sommes deuxième en classement. Oui. Mais c'est un très grand entraîneur. Deuxième du classement. À 4 points de la Lazio. Alors que là, c'est Miku qui a été victime d'une faute. Il y a Koufran en faveur des Girondins. Benarevo qui va laisser filer jusqu'à Buffon. On va retrouver quelques joueurs que vous avez côtoyés, Aimé et Alain, pendant la Coupe du Monde. Bien sûr, les internationaux italiens. Il faudra dire un mot de Stalic aussi. Le croate qui avait joué quasiment l'intégralité de la demi-finale. Il avait été remplacé dans les dernières minutes par Prochinovski. La bataille du milieu, pour le moment, elle tourne à l'avantage des Bordelais avec ce Koufran. Accordé par M. Melo Pereira. Ça peut jouer avec Miku. Je suis née. Ça démarre comme un match de Coupe d'Europe entre deux équipes cotées. Deux équipes qui visent bien sûr la victoire finale. Parme avait déjà gagné cette Coupe d'Europe en 1995. C'est pas mal pour un club qui n'a que dix années d'existence au plus haut niveau. Attention, Benarbia qui va trouver la slande. Et bonne anticipation de Buffon. Relance sur Benarivo. Ah, mauvais. 11,8 de balle. Ça profite à Grenet avec Wiltand. Grenet à nouveau. Un double échange. Et couverture de Sensini. Qui laisse filer en sortie de vue. Première impression, Aimé. C'est-à-dire qu'on a une équipe de Parme qui est très bien en place. Qui essaye d'accélérer le jeu quand elle veut. Et puis Bordeaux qui joue avec beaucoup d'université. Beaucoup de spontanéité. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, tout va se passer dans le milieu pour l'instant. Et il me semble que Bordeaux est en train un tout petit peu de prendre l'ascendant. Mais il faut attendre un tout petit peu l'ouverture du jeu. Parce que c'est un petit peu serré et groupé à l'heure actuelle. Très logiquement d'ailleurs. Et Véron qui a tenté de lancer Balbo. Couverture Savelgique. Qui concède la touche. Remise en jeu Véron. Avec Fouzer, contré. Un des premiers ballons touchés par Lilian Thuram. C'est la première fois qu'il revient en France pour un match de club. C'est sûr qu'il est revenu avec la sélection nationale. Mais pour un match de club, c'est une première. Il ne savait pas trop d'ailleurs comment il allait vivre ça Lilian là. Tout à fait. C'est vrai, cet après-midi, il était un peu tendu par rapport à cet événement. Et c'est très rare d'avoir Lilian vendu avant le match. Parce qu'il est assez serein comme joueur. Et aujourd'hui, de retourner justement en France, il était un petit peu perturbé. Lassler, on va obtenir un coup franc pour une faute de Longo. Ça, c'est peut-être le seul joueur qu'on ne connaît pas très bien dans cette équipe de Parma. Un ancien Napolitain. Tout à fait. J'ai joué avec lui à Naples. Il jouait à côté de moi à Naples. Et c'est un jeune joueur qui a des grandes qualités. Il joue quand même en équipe moins de 20 ans, je crois, au moins de 21 ans en Italie. En sélection nationale. Voilà, tout à fait. Il faut dire que c'est lui qui va en place ce soir, Alain. Oui, c'est vrai qu'il tient le poste que j'ai habituellement, c'est vrai. Ah, ce banc de rêve. Ce banc de rêve du côté de Parma. Il a joué par avant devant Véron. L'ouverture est interceptée par Thuram. Thuram encore après un passage par Cannavaro. Balbo. Véron. Change l'orientation du jeu pour aller alerter, justement, Stalic. Fuser. Benarvia de la main, vu par l'arbitre portugais. Voilà, il s'est bien jeté, Pavan, pour récupérer ce ballon. Dans les pieds du petit sorcier, comme on l'appelle. Rurita. Pavan, Perron, l'argentin. Petit parce que son père, qui était un attaquant des Studium Test, lui a été surnommé le sorcier. Pavan. Longo. Essayez d'ouvrir sur Asprelia. S'il coupait ce ballon, c'était dangereux, Aimé. Oui, et puis Asprelia était très dangereux dans cette position, surtout qu'il a coupé la trajectoire. Heureusement qu'il a mal vécu ce ballon. Encorement, c'était très dangereux pour Bordeaux. Il a mal apprécié le ballon. Asprelia, c'est le Colombien, qui n'a pas beaucoup joué en championnat. Il n'a pas joué ce temps. En quatre matchs seulement. Mais les deux derniers, par contre. Les deux derniers en tant que titulaire. Oui, il entre lors des deux dernières joueurs. Oui, il entre lors des deux dernières joueurs. Viltord face à Canavaro. Oui, ça c'est un joli geste défensif. Pour servir Fuzer. La niche se contrait irrégulièrement. On va essayer de vous mettre l'arrivée de Marseille en médaillant. Qui a batté Carprey, sa place. Qui essaye de jouer avec Miku alors que vous apercevez l'arrivée des joueurs de l'Olympique de Marseille. Ça va me le plaisir à Alain Bogossio alors qu'il y a une grosse faute de Benarrivo. Qui va lui valoir un carton. Ah, il est vert le carton, c'est bizarre. Carton vert, on va dire. Ça doit ressembler au carton jaune. Vous avez aperçu l'arrivée des joueurs de l'OM qui vont affronter à partir de 21h15 le Celta Vigo au Stade Vélo. Grosse faute sur Grenet. Et carton jaune donc pour Benarrivo. Au niveau des cartons, Benarrivo en avait déjà pris un contre Fenerbahce. Mais l'UEFA a décidé après les huitièmes de finale de remettre tous les compteurs à zéro. Donc il n'y a plus d'antécédents. Plus de casier. Grenet, lui, c'est le survivant de l'exploit face au Milan AC en 1996. C'est le seul qui reste encore aujourd'hui bordelais. Benarrivo. Transversal sur Miku. Il torde. Poussuit par Canavaro à retrouver Miku. Et ça ressort côté Parme avec Lilian Thuram. Alors encore une belle transversale pour alerter Asprilia. Ramé est sorti. Il a bien fait. Allez, cartes. Ouais, Vinteropsi d'y aller en jeu. Comment vous les trouvez vous, équipiers, là ? Bien. C'est vrai qu'on est bien placés. On ne subit pas trop. Mais c'est vrai que je crois que, comme je l'avais dit au début de la transmission, je crois que au début du match, ça va se jouer au milieu du terrain. Actuellement, on voit un jeu quand même assez équilibré de la part des deux équipes. Avant à la relance. Il coupe avant. Il touche le balle. Ça n'ira pas. Jusqu'à Férié. On se sent quand même les appels. Oui, oui. Je pense que... Peut-être de contredire. Mais je pense que si on va inquiéter cette île de Parme, il faut surtout utiliser les côtés. Surtout laisser l'axe central très tranquille. Et laisser bien les côtés. Bien plonger sur les côtés. Pour les embêter, là. Le ballon est sorti. C'était dommage. L'ouverture de Ville-Tente pour l'instant. Aimé et Alain, je crois que du côté bordelais, on a prévu beaucoup de renversements de jeu pour essayer de perturber cette défense à trois de Parme. Mais c'est vrai que la défense à trois, c'est peu dangereux dans ce sens-là. C'est-à-dire quand il y a des changements de jeu de côté. Ou alors, comme disait Aimé, si on passe sur les côtés, si les deux du milieu du terrain qui jouent sur les côtés ne reviennent pas, ça crée des brèches. Et ça peut nous mettre en difficulté. La passe de Stanic a été interceptée. Diabaté est victime d'une faute après un bon dribble. Lassina, Diabaté, celui qui avait qualifié les Girondins de Bordeaux à Vienne. Ça repart avec Longo. Et ballon à nouveau Bordelais. Benarbia. Elle a tenté sa chance, la frappe. Dali Benarbia. Je trouve Bordeaux très compact et très solide. Après, sur le plan offensif, bien entendu, il faut surtout bien plonger sur les côtés, il me semble, pour pouvoir inquiéter ce bloc défensif, parce qu'il est très rigoureux. Elibop avait une crainte. Il disait avant le match, il ne faut pas qu'on se place d'emblée en position d'infériorité. Ça va, là ? Très bien. Bon, ben, tombe bien. Pas bon. Diabaté. Benarbia, contrefavorable sur Benarrivo. Ah, oui, là, 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 là. Là, ce n'est pas signalé hors-jeu. Et Viltorpe non plus. Il est parti derrière la défense. Viltorpe passe à Buffon. Oh là là. Il a joué entre les jambes. Oui, bien joué. Et Buffon s'est saisi du ballon Alerte Très grand gardien de but Ah Buffon, oui Là il ne va pas dire le contraire C'est le deuxième gardien de but de l'équipe nationale Mais pour moi il sera très rapidement le premier Il a 21 ans Je crois ou 19 ans Je ne sais pas Mais il est vraiment C'est le gardien du futur Attention il a 21 ans depuis le mois de janvier Là où Alain a raison C'est qu'il a commencé en série A en novembre 1995 Il avait moins de 18 ans Faut le faire Surtout pour garder le but Tiens on voit l'occasion Le tête à tête Viltord, il joue bien le coup Viltord Très très bien Si elle est un peu plus basse Elle peut passer Asprelias il est allé hors jeu Deux hors jeu Oui, belle remontée là De la défense d'Ellibaud Je trouve le Bordeaux très bien S'en faire synchroniser Ah Chenet c'est vrai que ça C'est en train de piquer du côté de Parme Mais la meilleure occasion de but Elle est venue de Bordeaux quand même René Avec sa Belgique À l'écarte Ça va repartir de Ramé Devant ce public de l'escure L'instant on se place Mais c'est Diabaté qui a le ballon Avec Gron et L'éviation de Pavon Là vous avez des coquins du côté de Bordeaux Parce que Duram à Marc Delaroche par exemple Avec qui il a effectué le centre de formation à Monaco Vous avez des coquins ici ? J'ai connu Ali Bernabéa quand j'ai joué en deuxième division à Istres Et il était à Martig On s'est très près Et on s'est connu Et puis ensuite j'ai connu Lilian en équipe nationale Lilian Vassland Et Pulrich Framé Et Sylvain Wilton Aspelia avec Longo Futuram Cherche une solution La trouve avec Stavic 1-2 Contrarié Par le bon retour de Miku Ça repart de Diabaté Benarvia L'Asland Où est dans le don de Benarrivo L'Asland qui va Centrer devant Canavaro Pour Viltord Oh oui bien Gros ce ballon mis en retrait pour Pavon Diabaté Et la frappe de Miku Renvoyée par Viltord Signalé hors jeu Belle accélération de Giambal Surtout le changement de jeu A été extraordinaire Et de très grande précision Fuser Stavic C'est d'envoyer Balbo Contré par Alicard Ferrier Ce Stavic Donc a disputé La demi-finale France-Croatie Qui avait marqué Un but contre la Jamaïque Dans cette coupe du monde Il occupe à peu près la même position d'ailleurs Que dans l'équipe Que dans l'équipe de la Croatie Enfin ça la force Oui tout à fait Et mais je sais pas si Lilian Thuram vous l'a raconté cette histoire Mais à la mi-temps Du match France-Croatie Il croise Stavic Lilian Thuram Et Stavic lui dit Et ce match Il est pour nous les Croates Et ça a énervé Lilian Thuram Qui pendant toute la deuxième mi-temps A pensé à cette parole de Stavic Et on sait comment ça s'est terminé Il semble que celui qui a marqué les deux bulls C'est Lilian Thuram Lilian Thuram Il l'a énervé souvent On a trouvé la courbine Oh là la mais-entente pourrait profiter à Viltorm Mais Buffon veille Est-ce que Viltorm s'est fait mal à la cheville ? Non il revient surplacé En ce temps la ferrie est dépossédée du ballon Fuseur Stavic Pas beaucoup de solutions Pas beaucoup de solutions Avec la montée des Bordelais Et celle de Diabaté Sensili lui aussi va être en difficulté Elle est bonne la relance quand même Ah oui Ça vous avez prévu C'est une équipe de talent Ça c'est sûr Bon go avec Thuram Cette fois la remise en jeu sera C'est un coup fort carrément C'est Duram qui va le jouer à ce coup-là Cherchant Asprilia de la tête Il est tombé sur Sa Belgique Intervention de l'arbitre portugais Pour une faute bordelaise Voilà vous le découvrez Stanic Avec les caméras de Jean-Paul Jaude Béron Seur tap avant sa part de Diabaté pour Bordeaux Viltord Diabaté peut-être Taqué par Fuser Fuser Il a un palmarès bien chargé Du temps où il jouait avec le Milan assez Cette année 90 Il avait gagné la coupe des champions La coupe intercontinentale La super coupe d'Europe C'est un palmarès bien chargé C'est un palmarès bien chargé Donc il y a une réflexion comme ça C'est surtout être maître du jeu Qui est beaucoup plus important Même si on sait que Une équipe adverse Que bien entendu par un but Causait d'énormes dégâts psychologiques Parce que nous sommes qu'au premier match Non mais il y a une volonté Il y a deux équipes De vouloir prendre le jeu Mais chaque équipe est très vigilante Et à ce moment Tout le monde s'annile Aussi bien sur le plan profondeur Que sur le plan largeur Les enjeux effectués sur Thuram Sensimi Argentin aussi Sensimi Une équipe un petit peu sud-américaine Avec un petit bout de France Un petit bout d'Amérique du Sud Et un petit bout d'Italie Malbeau Pas bon Benarrivo est le plus pro Mais il est contré par Grenet Benarbia Oui il a bien évité Longo Benarbia toujours Il est passé devant Asprilia Ah l'instant dans le jeu Alors Benarbia c'est peut-être le Bordelais le plus motivé Il est privé de championnat en ce moment Alors du coup pour pas couper complètement avec le rythme des matchs Il est allé jouer le Jubilé Bellone lundi dernier Il a joué vendredi au Haïan contre les jeunes Bordelais Il a fait de grosses séances de préparation Et il a une envie folle Benarbia On fait par Grenet Navarro Le ballon toujours Bordelais avec Pavon Repris par Stanic Mais irrégulièrement sur le tir Pas bon on va tirer le coup Sa Belgique est monté C'est lui qui a le ballon La slande Il essaye de jouer avec Benarbia Grenet maintenant La slande encore de la tête C'est pas fini Sa Belgique A mis un coup de tête Qui n'a pas trompé Boupon Et Diabatek a bien devancé Asprilia aussi Allez Bordeau qui est en train de s'installer Dans la moitié de terrain de Parme Bordeau qui est en train de mettre du poids sur le match La slande Grenet Benarbia Contré par Fouzer Stanic C'est bien parlé Entre défenseurs Bordelais Et Ramé Rossellon et Sensili Ne doit pas se tromper Pas plus Que Canavaro Sa Belgique Alica Joulon très long pour alerter la slande Trop long C'est très bien joué Moi je trouve que c'est une très bonne idée D'alerter très profond sur les côtés D'ailleurs Lilian demande un petit peu ce jeu là Et depuis quelques minutes Lilian est en train de s'écarter de l'axe central C'est ce qu'il faut faire Il faut poser des problèmes justement à ces trois défenseurs Pour être bien dans les intervalles Tout à fait Pourquoi ça rappelle à Alain des paroles de Clairefontaine cet été peut-être ? Peut-être technicien Longo Sensili Très bonne remontée Ça c'est bien Ça c'est bien Commis en jeu bordelaise Intervention Véron Asprelia Asprelia Contré Benarivo Miku maintenant pour Bordeaux Avec Viltord Miku Viltord à nouveau Et un tacle de Sensili Qui a Contré Sylvain Viltord Ça par l'autre côté Avec Asprelia Et Larvia Cannavaro Véron C'est bien jeté Sur L'attaque de Michel Pavan Et Ron qui vient de la Sampdoria Comme Alain Eh oui J'ai passé toute ma vie pendant deux ans Oui alors parce que ça il y a un truc par an aimé Vous allez raconter ça tout à l'heure Le seul équipe que j'ai mis c'est Parm C'est la équipe que vous connaissez le moins Ah ouais J'ai pratiquement pas Une fois Vous les avez vus Une fois On parle d'avant la coupe du monde bien sûr Et pourquoi ? Parce que tu es râle C'était sûr Il n'y a pas besoin d'aller le regarder C'est soutenant Mais à l'ensemble de rien Il y avait des bons joueurs Il fallait les voir Ce qu'il se passait En plus c'était une très belle saison Voilà Oui c'est vrai 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 Centre qui va être un petit peu haut pour Miku C'est de combiner avec Groenet Intervention De N'arrivo De N'arrivo C'est de Corner Mais c'est en tente avec Cannavaro L'incompréhension Les coups de Pierreté C'est un point fort de Parmalin Coup de Pierreté défensif comme ça On a pris des luttes C'est quand même un peu des luttes contre la Lazio C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est un point de beau gabarit Avec Lilian Stanic Cannavaro Et bon On se défend quand même pas mal Mais bon Et là vous êtes bien défendu Sur ce corner de Groenet Groenet Qui va retenter un centre Renvoyé par Benarrivo Michel Pavon Férié qui avait pris la position de défenseur central Pour couvrir la montée de sa Belgique par exemple Sensini Voyez un bon ballon Pour Véron Même s'ils ne sont que deux Les parmesans Alors Véron élimine Tiabaté Cherche Balbo Ouh le tackle d'Alicat Sans dommage au niveau des cartons Ce sera juste un coup franc Et Sensini qui est un joueur expérimenté Vient mettre un petit peu de pression sur l'arbitre portugais C'est un petit peu le jeu Mais je ne pense pas que c'est vrai que ça mérite un carton Tous les Bordelais sont en défense Seul Benarbiat est à l'extérieur de la surface de réparation Sur ce coup franc tiré par Véron Il est fort devant le but Benarbiat Il a bien évité Cannavaro pour servir Tiabaté A nouveau Ali Benarbiat Il est en jeu du corde Non il n'est pas si bien allé Le bouffon sort très loin Quelle anticipation de Gianluigi Quelle vitesse de sortie C'est tout la vitesse de course Miku Dans le dos de la défense pour appeler Ferrier Centre renvoyé par Sensini Ils sont vite au ballon les Bordelais Et oui Alicard il s'est jeté Et du coup Et du coup Ça provoque une faute Avec un attaque par derrière De Ferrier C'est peut-être une faute solution Parce qu'il y avait des contre-attaques de power qui étaient extrêmement dangereuses Oui tout à fait Tout à fait Bien amené par Fuzer Très grand joueur Fuzer C'est un garçon de qualité Oui énorme Il a l'habitude de jouer sur le côté droit La place de Stan Lich Et c'est vrai que là depuis un petit peu mon absence Et Il aime jouer sur le côté comme ça Oui il aime l'espace Oui il aime l'espace Et c'est un bon joueur pour aller dans les couloirs Asland Intervention Benarrivo Et faute de Benarria sur Benarrivo Ça joue vite côté parme Mais Bordelais récupère Pas pour longtemps Encore une faute de Benarria Qui va prendre un carton S'il se fait trop remarquer par l'arbitre portugais Dans sa main Pour en revenir sur la sortie de Luigi Buffon C'est ce que demande énormément Malesani l'entraîneur C'est qu'il accompagne vraiment l'équipe Parce qu'on joue assez haut Et donc on le verra certainement plusieurs fois Dans des occasions comme ça Il y a un très de sortie exceptionnel Tout à fait Il est très présent hors de ce but Et de plus en plus Les gardiens vont être appelés à jouer ce rôle là Oui mais quand même Il faut avoir Comment dirais-je Une lécure du jeu exceptionnelle Oui c'est ça Et en plus une vitesse de tour Oui c'est un peu ça Chenez Ça c'est vrai qu'en ce moment On en est là Non mais le jeu ne s'est pas débloqué Sensini Cannavaro Balbo n'aura pas le dernier mot Face à Saint-Belgique Et Grenet en retrait pour Ramé Un petit coup pour Benarvia Mais Viltord est derrière Sensini Oh bonne couverture de Sensini Pour protéger le ballon Benarivo directement sur Grenet Diabaté Pavon Change d'orientation Prolonge sur Ferrier Allez bonne sortie de Thuram devant Miku Pavon encore Il était arrêté Viltord D'ailleurs il va falloir qu'on s'entraîne à dire Viltord Eric Benar il est allé demander à Sylvain Comment il fallait prononcer son nom Et Sylvain lui a dit Viltord Et face à face Malézani et Baup Deux entraîneurs Qui découvrent un quart de finale De Coupe d'Europe Rien avec son short Bouffon Giron Balbo Verasquelia en jeu Et Spagna il va marquer Mais après le coup de sifflet Je ne sais pas s'il y a l'heure au jeu Ah oui C'est limite limite Jean-Paul va nous remontrer ça Ça c'est vrai que c'est limite limite C'est même plus que limite Sur la ligne Oui Bien vu Alain Moi je pense qu'il est au jeu Sur la même ligne Sur la même ligne C'est assez limite Bon je vous réexplique les rôles Aimé Jacquet Bordelay Alain Boccian De part Vous avez compris C'est vrai que c'était limite La Sloan a raccroché Mais régulièrement dit l'arbitre portugais Il laisse parme jouer Ça donne un peu d'élacité Et Fouzère met directement en touche Car c'est Stalic qui est baissé Oui tout à fait Mario Stalic Ça a été puteur quand il jouait dans le championnat belge Il a été meilleur buteur du championnat belge Et champion de Belgique avec Bruges Cette année il a eu quelques petits problèmes Au niveau de l'inermie discale Et c'est vrai qu'il n'a pas joué Beaucoup de matchs Il a été arrêté pendant 2 3 mois je crois Voilà pourquoi vous entendiez le public siffler tout à l'heure Le strip-tease de Gigi Boccian Le strip-tease de Buffon Ça va aller mieux pour Stalic Ça va repartir de Buffon On est dans le dernier quart d'heure de la première période Longo Avec un pressing de Diabate Buffon Fuser Joue avec Balbo Surveillé par Saint-Belgique Balbo a pris le dessus Balbo dans la surface de réparation Mais il n'avait pas de solution Le malheureux Balbo Il avait fait la différence individuellement René Longo plus haut que Diabate Miku Miku s'est fait mal Ah oui Miku il s'est fait mal Sur la charge de Stalic Benarrivo Véron Cannavaro devant Lasslande Mais c'est Benarriviac qui a le ballon Il a servi les lignes en Lasslande Super pour Viltord Et Thuram Qui a coupé la trajectoire du ballon Juste devant le meilleur buteur du championnat de France Véron C'est lui qui a mis le ballon On touche Ah Lasspril y a pas On revoit l'intervention de Thuram devant Viltord Parfait Le défenseur Lillian là-dessus Il a un coup d'oeil C'est extraordinaire Et vous comprenez quand Lillian continue à dire aujourd'hui Après tout ce qu'il a prouvé Notamment dans la coupe du monde Qu'il préférerait jouer dans l'axe plutôt que sur le côté Ce soir c'est un peu particulier Je pense que pour Lillian c'était un contrat de confiance que nous avions tous les deux Moi je le remercie d'avoir joué d'une manière totale Mais je suis pas sûr que c'est pas son meilleur poche Je le vois encore aujourd'hui il est sur le côté droit là Il est très dangereux dans le contre Il s'impose rapidement dans le duel surtout lorsqu'il revient à défendre C'est une position qui lui convient bien Même s'il veut toujours revenir dans la coupe Il reviendra plus tard Je crois que l'idéal c'est d'avoir deux turs râmes C'est ça Il n'y a plus de problème Pour moi c'est le meilleur défenseur Il ne pourrait pas supporter tous les deux Attention C'est le meilleur pour moi c'est le meilleur joueur au monde Pour moi à son poste Je crois que vous n'êtes pas le seul à le penser Alain Dans le milieu des joueurs, des entraîneurs Pas bon La mise en jeu sera bordelaise C'est une tentative là-bas De Benarvia pour la tête de L'Asplande Et l'arrêt de Buffon sous les yeux des présidents bordelais Messieurs Trio et Lange Et juste derrière Le président de Parme Il est tout jeune Monsieur Tamsi Stéphano Tamsi Remise en jeu Grenet Avec Savelle J Qui est ramé maintenant Oh ça c'est un dégagement raté C'est une chandelle Longo Diabaté Miku il a manqué sa remise à Diabaté Ça profite à Benarivo pour Parme D'un d'alerte à Spiria Précédé par Ferri La faute et Stalic Il vient de prendre un carton jaune Stalic Faute sur Benarvia Oh là oh là Eh bien il n'est pas passé loin de la correctionnelle Stalic Il dirait même que ça a vérité un carton jaune sur cette action là Oui ça aurait été le deuxième et les Parmes auraient joué à 10 Ah oui ça La maîtrise est important Vous avez connu ce genre de situation ? Oui tout à fait Mais c'est vrai que dans l'engagement souvent le joueur ne se rend pas compte C'est pas une excuse que je veux mais les joueurs sont tellement je dirais préparés physiquement Et ils ont l'interception et une présence apathétique qui est assez forte Et souvent ça fait des grosses frottes Alors vous pensez que Malézani va changer beaucoup de choses pour la deuxième période ? Non il n'y a pas de raison pour le moment Non pas en début de deuxième période je pense pas Mais c'est vrai qu'après un quart d'heure 20 minutes certainement il faudra quelque changement Et on verra peut-être à ce moment là Crespo ou Chiesa ou Dino Baggio Oui je pense Thierry, juste une petite info sur le banc parce que je sais pas ce que l'entraînement de Parmes va changer à la mi-temps Mais ça fait plusieurs fois qu'Ellibok demande à ses joueurs de jouer plus haut depuis 10 minutes un quart d'heure C'était l'ambition des Bordelais Et qui pourrait payer là encore avec des Bordelais à l'attaque La tête de Miku et elle vient ! Et elle est dedans ! Joueur Miku qui ouvre le score après 39 minutes au parcours C'est dur ! Les Giraudins de Bordeaux mènent à 1-0 ! Ah il le fallait ce but là, il le fallait ! Oh il est allé la chercher cette tête hein ! Et sous la barre de Buffon sur ce service de Pavot Qu'a bien éliminé Stanley Michel Pavot en fait un très gros travail, regardez il regarde bien et il s'informe Très bonne information Et Buffon un peu coupable là-dessus quand même Il doit être surpris de voir surgir De voir surgir ce ballon dans cette position, il s'y attend plus hein ! Et en tout cas c'est le 3ème but de Miku en Coupe d'Europe C'est le 1er ce soir et ça va donner des ailes à Bordeaux Attention à ce moment de déconcentration qui succède souvent à un but marqué Ben Arrivo On voit Lilian en attaque là Je crois que Lilian a fourni c'est autre qu'un match important Ben Arrivo toujours Longo maintenant Aslan a pas trouvé Viltorne, il a trouvé Sensini Là oui Asprelia il revient tranquillement Ben Arrivo Et on voit là Asprelia qui va essayer de déborder sa Belgique Il y a Balbo qui est au centre Et il va obtenir le coup franc qu'il a recherché Caustino Asprelia Il percute très bien Asprelia Très ole頭 Très très bonne vitesse Très difficile à prendre Oui oui tout à fait Aller la faute de sa Belgique Et une fois de plus tous les Bordelais en défense alors là ils sont tous même dans leur surface de réparation avec un petit mur à 3 regardez là il va falloir marquer les grands gabarits de Parme Alain vous a parlé tout à l'heure de Cannavaro par exemple il a tenté la frappe directe Fuzer et qui c'est qui est allé gêner Ramesse Sensini et le vieux renard de Sensini ce qui est inquiétant c'est que Rames reste au sol c'est vrai qu'il avait manqué sa prise de balle le ballon était jouable il s'est fait mal au poignet sur l'attaque de Sensini mais qui était juste il avait gagné Nestor Sensini la coupe de l'UFA avec Parme il y a 4 ans c'est aussi un vice-champion olympique entre paroles à Atlanta Benarbihan Lassland le jeu à 3 pour décaler Viltorn et c'est encore Sensini qui vient en couverture même si là il concerne la touche oui oui 1-0 pour Bordeaux c'est important les enjeux Grenet Benarbihan Grenet Sensini encore Fuser directement sur sa Belgique Benarbihan Grenet essaye d'échapper à Fuser il va obtenir le coup franc François Grenet à moins de 2 minutes de la fin de la première période Parme a souvent été mené à là je crois en Coupe d'Europe en déplacement oui tout à fait on a été mené deux fois il me semble deux fois on est revenu à faire des matchs nuls je crois j'espère que c'est fort le deuxième but peut-être si alors le drapeau s'est levé Parme qui a fait match nul au Glasgow Rangers un but partout lors des huitièmes de finale qui a fait match nul à Cracovie toujours un but partout lors des seizièmes de finale et qui avait été battu à Fenerbahce 1 à 0 lors des 32e un arrivo Longo en retrait pour Canavaro Thuram Thuram qui joue long pour essayer d'alerter ses deux pointes Asprilia et Balbo et on va arriver au terme de ce temps réglementaire de la première période ce score de 1 but à 0 en faveur de Bordeaux et Pavon qui a le ballon qui sert Wilthorne contré par Sensini Pavon encore alors après avoir se cherché Wilthorne il tente de trouver Lassland et Narbea est contre-favorable sur Longo mais pas sur Sensini Wilthorne bonne fausse piste provoquée par Miku et il restera une minute d'arrêt de jeu avec sa Belgique en retrait pour Ramé qu'est-ce qu'il va dire Malesani dans les vestiaires alors qu'on voit Miku encore se porter à l'attaque avec trois solutions il a choisi Wilthorne Pavon oh Miku en retrait pour Wilthorne ça c'est magnifique magnification très très belle action oh le jeu Bordeaux et Boupon et député Pierrot là-bas Dominique Dropsis sont au bout ça c'est signé Bordeaux il faut revoir cette action elle est extraordinaire alors on revoit Pavon au départ Miku en retrait et Wilthorne qui va frapper quel but très très belle combinaison à trois avec encore au départ Michel Pavon balle décisive remise parfaite et beaucoup de temps froide là par Wilthorne regardez beaucoup de temps froide très bien super son cinquième but en coupe d'Europe pour Sylvain Wilthorne mais surtout le but qui va permettre à Bordeaux de rejoindre les vestiaires sur cette avance de 2 à 0 ah là c'est le coup dur Thierry ah oui Eric Ké oui parce que je me dirige vers Johan Miku bien sûr le buteur une passeur Johan c'est bon parce que ça permet de tout déverrouiller juste avant la mi-temps je ne suis pas sûr qu'on entend bien Eric je crois qu'on n'entend pas Eric on a un petit problème de liaison c'est le coup dur ce but juste avant le repos ce but juste avant la mi-temps ça fait mal je crois que ça va peser dans les jambes j'espère que comme à les amis notre entraîneur va donner notre conseil mais c'est vrai que Bordeaux avait pris l'emprise du jeu ça s'est vu ces dernières 20 minutes ça avait pris l'emprise du jeu et ça s'est concrétisé par deux buts le jeu de Bordeaux me plaît beaucoup il y a beaucoup de cohérence beaucoup de je dirais de fluidité dans le jeu et puis en plus il y a une présence il suffit comme on l'a pu le voir dans les passes décisives de Michel Pavon qu'il s'écarte bien justement pour créer ce déséquilibre puisque Parm est très haut sur le milieu mais avec un petit peu en difficulté sur les trois défenseurs il laisse des espaces donc très très bien joué beaucoup d'intelligence dans le jeu bordelais beaucoup d'intelligence et bien j'espère que ça se poursuivra en seconde période Philippe à Paris vous nous aviez vous aviez demandé au Bordelais de racheter un petit peu les Lyonnais et je crois que pour le moment la mission elle est accomplie pour le moment oui pour le moment c'est une belle équipe et Philippe pour le 83ème match entre la France et l'Italie et Sylvain Viltord au micro d'Eri voilà je vous interromps parce que Sylvain vient juste de sortir des vestiaires je disais à Johan Micou tout à l'heure ça fait du bien déverrouiller cette défense italienne juste avant la mi-temps parce que ça a été dur pendant 40 minutes ouais ça a été dur pendant 40 minutes on sait que c'est pas très évident de marquer des buts à des équipes italiennes je pense qu'on a joué notre jeu comme on joue à Bordeaux on est allé de l'avant on s'est pas trop occupé de Parme on a joué notre jeu et en plus on a marqué je pense que c'est bien pour nous et on va essayer d'en mettre d'autres pour être tranquille au match retour vous aviez revu votre but ? non pas encore forcément c'est une superbe action c'est un super triangle avec Johan et Michel je pense que c'est une très belle action et bon en restant sérieux et concentré à la deuxième mi-temps je pense qu'il va rien nous arriver merci Sylvain Thierry, j'ai Elibop qui est juste derrière moi si on a encore une petite minute on va aller le voir Elie, quand on mène 2 à 0 à la mi-temps en Coupe d'Europe le but c'est quoi ? c'est d'en marquer un troisième ou de préserver cet acquis ? il ne faut pas oublier qu'on est à la mi-temps d'un premier match et qu'il reste encore deux autres mi-temps donc ça fait trois mi-temps en tout on est loin du résultat final donc il faut rester très en place très sérieux très concentrés le but de Miku a tout déverrouillé quelle consigne à vos joueurs ? il ne faut surtout pas changer notre nature il faut bien accompagner nos attaquants bien jouer haut bien être serré attentif à toutes les difficultés qui pourraient survenir sur des longs ballons ou sur la vivacité des futurs attaquants qui risquent de rentrer mais il faut rester très très sérieux merci Elie je crois que ce sont les paroles de la sagesse Aimé et c'est vrai que du côté de Parme on pourrait voir rentrer quelques attaquants oui sûrement parce qu'avec ces avec ce jeu qu'ils ont fourni ce soir on ne peut pas dire qu'ils ont été très forts sur le plan offensif mais avec les Italiens il faut faire très attention parce que la moindre balle comme l'a dit Elie la moindre balle perdue ça peut on peut le payer très cher ceci étant dit si Bordeaux joue aussi d'une manière aussi homogène et aussi groupé je crois qu'il ne risque pas grand chose ah ça c'est intéressant Alain vous regardez vos coéquipiers revenir sur la pause il y a du changement apparemment ou pas ? il n'y a pas de changement comme je l'avais prévu je pense que maintenant Malizane il va donner quelques consignes aux bandes d'aller se chauffer et je pense que d'ici un quart d'heure on verra quand même le changement si le résultat ne change pas le couloir s'est vidé parce que la majorité des acteurs est revenu sur la pelouse du parc Lescure les Parmesans sont là les Bordelais à l'image d'Elibop arrivent et Elibop grand abatteur de rugby et Buffon il a encaissé deux buts ce qui n'était jamais arrivé à Parme cette saison en coupe d'Europe et bien Buffon il en a pris deux ce soir à Bordeaux c'est vrai que Bordeaux à domicile en championnat je le disais tout à l'heure et mais c'est presque parfait 12 victoires à match nul 1-0-0 contre Sochaux en coupe d'Europe ça avait été un petit peu moins convaincant jusque là c'est une équipe qui a besoin de grandes rencontres qui a besoin de partenaires de haut niveau donc ils sont en train un petit peu de se tester dans la valeur européenne et je pense que ce soir ils répondent d'une manière extrêmement positive et surtout ils apportent un dynamisme qui est quand même très encourageant allez reposez votre téléphone si vous êtes en train d'appeler pour vous faire réveiller dans la nuit de samedi à dimanche prochain si vous voulez faire partie des 4000 abonnés 4000 qui seront réveillés par Jean-Claude Boutier raccrochez votre combiné il y a 45 minutes de football encore à voir dans ce quart de finale aller de la coupe l'UEFA entre Parme et Bordeaux Bordeaux mène 2-0 sur sa pelouse et Fouzer a le ballon avec un pressing de Viltor de Diabaté Sylvain Viltor de quelle saison est meilleur quelle saison il fait meilleur buteur du championnat de France 5 buts en coupe d'Europe oui mais nous le connaissons très bien c'est un garçon qui chaque saison progresse c'était un espoir puisqu'il a été il a joué dans une année qui a l'espoir d'ailleurs et je pense qu'il est en train de confirmer toute sa progression et j'aime bien les joueurs qui chaque année voilà j'adore ça ça prouve qu'ils vont aller très loin il a une grande puissance grande puissance c'est ça qui est important attention au démarrage de Grenet devant Asprilia et Grenet qui pourrait être contrarié par la montée de Benarivo et s'en est bien sorti le bordelais et Benarivo du coup est resté au sol qu'est-ce qu'on va faire c'est l'arbitre qui va intervenir pour siffler un coup franc sur Longo et on revoit Grenet en difficulté qui s'est bien jeté devant Benarivo Benarivo c'est relevé Ramet lui il est en train de placer sa défense sur ce coup de pied arrêté Asprilia juste devant Ferrier ça va se jouer sur Stanic plutôt ballant que personne ne touche et qui file en sortie de but vous êtes étonné Alain par la performance de Bordeaux est-ce que vous aviez vu le Bordeaux-Marseille qui s'était déroulé ici ? oui tout à fait j'étais devant mon téléviseur et c'est vrai que j'ai été surpris par cette équipe je crois qu'aujourd'hui je ne suis pas surpris parce qu'on connaît vraiment la force de Bordeaux et ils sont en train de démontrer que c'est du sérieux ce jour et c'est efficace et c'est efficace surtout oui efficacité avec ses deux buts donc en première période Sensini qui va être pressé par Laslande Thuram le ballon était sorti le ballon était sorti mais quand je vois une équipe qui mène 2-0 comme Bordeaux je repense toujours aux paroles de Lillian Laslande pendant la coupe du monde qui disait à chaque fois on ne lâche rien les gars on ne lâche rien ça c'est la marque des équipes qui d'abord ont une grande sérénité mais qui peuvent le réaliser sur le plan technique et aussi sur le plan tactique et là Bordeaux comme a dit Alain démontre une maîtrise technique et collective assez impressionnante moi c'est ce qui m'avait surpris lors de la confrontation contre Marseille une équipe de Bordeaux très bien en place mais avec un collectif très fort et je sais qu'ils ont des talents dans leur équipe et c'est un groupe aimé vous vous n'avez plus le temps d'aller vous promener du côté du Hayan mais c'est un groupe qui vit et qui vit bien qui est content d'être ensemble et ça se ressent forcément aussi sur le terrain je dirais que cette ambiance-là va avec la réussite et les performances et les résultats oui mais ce n'est pas étranger à la bonne communication et au bon langage footballistique dans cette équipe Laslande de la tête avec Benarbiar bien qu'un tenté ce n'est pas un grand pont c'est un viaduc sur ce coup-là et du coup il va récupérer la mise en jeu Alberto Malesanis fait un petit peu de soucis on ne peut pas croire qu'à ce niveau de la compétition Alain part mépris Bordeaux par-dessus la jambe non 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 pas du tout je crois qu'on connaissait Bordeaux et il s'est en train de vraiment montrer une belle image en étant encore dangereux devant les buts Buffon Wilthorn Wilthorn Pavon a voulu ouvrir sur Johan Miku avant qu'il y avait de gros soucis aux genoux on a dû même lui faire une ponction hier hier encore Elibop n'était pas du tout convaincu que son joueur pourrait s'aligner ce soir vous avez vu le résultat Emel l'a signalé tout à l'heure à l'origine dès le but déterminant dans ce jeu de breblet de par son replacement surtout dans la récupération et là il a été déterminant dans la passe décisive c'est un match parfait mais Michel Pavon n'a pas cessé lui aussi progresser depuis tout le jeu ça fait déjà quand même de temps oui il est passé à Toulouse il est passé à Montpellier tiens à Toulouse il avait réussi un excellent Coupe d'Europe avec une jeune et inexpérimentée équipe de Toulouse ils avaient sorti le Naples de Maradona et alors si le public se met à la hauteur de son équipe comme c'est le cas en ce moment là ça va devenir rendu une très bonne ambiance à Gourdeau René pas concédé le corner il a envoyé la balle en couche en misant jeu Asprelia Benarivo de la tête ce sera une sortie de but voilà Asprelia le Colombien dont la titularisation ce soir est quand même une surprise de la part de Malesani Victor a sauté le plus haut sans danger pour Poufone Asprelia qui a passé trois saisons à Newcastle mais avant il était déjà à Parme il a déjà d'ailleurs lors de l'année 95 gagné la coupe de l'UEFA lui aussi avec Parme dégagement raté de ramer Benarvia vigilant avec Gronet c'est reparti pour les Parmesans ce sera même une remise en jeu sur ce coup là à la lutte Asprelia et Savelgique le Colombien va obtenir un coup franc l'attitude de Savelgique on fait partie des rares bordelais à avoir disputé tous les matchs de coupe d'Europe cette année il y a Ramey il y a Miku il y a Lasslande il y a Wilthorne et il y a Savelgique je suis pas sûr que les bordelais soient complètement d'accord avec vous voilà ils auraient même envie d'en mettre un troisième avec ce contre emmené par Ali Benarvia qui manque son ouverture que c'est rare que c'est rare Fuzer en jeu oh il a fait mine de lever son drapeau de juste de touche et il l'a rabaissé Benarvia qui vient de manquer une deuxième passe consécutive et cette fois le drapeau est levé de toute manière Ramey était parfaitement sorti ouais je crois qu'on peut dire qu'il y avait en jeu ils vont pas les enjeux ah là il en est pas persuadé encore je le reconnais là je le reconnais bien c'est vrai mais il y avait en jeu 5 mètres on est bien d'accord on est pas à Marseille on est bien d'accord je crois que l'entraîneur a demandé à Chiesa enfin je vois pas très bien mais je crois que oui Chiesa qui commence à se chausser pour donner de la vitesse à l'attaque pour essayer de marquer ce but qui redonnerait le moral à Parme bien sûr avant le match retour dans deux semaines au stade Tardini tiens pour dire au bord de la il se présente comment ce stade Tardini alors c'est quoi c'est 30 000 places oui c'est 28 000 je crois 28 ou 29 000 je crois que c'est c'est un des stades où il y a une capacité quand même minime bon les supporters sont ce qu'ils sont et ils participent ces derniers temps qu'il y a eu des gros matchs ils participent énormément mais c'est quand même pas l'atout que nous avons je crois que Longo sur ce point là est beaucoup plus désarmé un coup franc en faveur de Parme sur cette tentative d'Asprelia ça va faire un bon coup franc pour Parme qui va permettre à quelques grandes montées Stanic est déjà en position Asprelia Longo Sensi également qui va se mêler mêler à cette lutte là et sorti de Diabaté Thierry je vais en profiter et Libop avait raison tout à l'heure je crois qu'il y a Chiesa qui est parti s'échauffer juste derrière les buts de Buffon donc un attaquant il avait senti Alain Bogotian aussi que Chiesa allait amener sa vitesse dans ses débats Viltord avec coup de sifflet de l'arbitre portugais Benarivo lui aussi il est sous le coup d'un carton jaune dans son match ça pourrait être le rouge non c'est Canavaro ah c'est Canavaro pardon alors voilà c'est Sensini qui discute avec l'arbitre ah oui bien joué bien joué Alain c'est Canavaro Sensini va se replacer ça va faire presque un corner en faveur des Girondins il y a aussi quelques joueurs de tête l'image de Dalicarte qui est montée Lassland aussi mais finalement ça vient de derrière sur Grenet qui a tenté sa chance exact 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 monsieur Chenez vous avez des bonnes références Valambi en retrait sur Ramey en faveur des Girondins le coup de lait lait en faveur des Girondins le coup de lait il y a des bonnes frères l'ambiance le coup de lait le coup de lait l'ambiance il y a des bonnes frères mais l'ambiance somme très sportif il a pris l'esprit italien vous airs qui essayent de passer ce mur bordelais en jouant avec balbo ballon renvoyé par alica job c'est ce qu'il y avait qu'à ce qu'il ya il est parti balbo et en jeu là encore j'en coordination de la défense bordelaise est ce qu'il était en jeu oui j'en profite thierry pour vous donner une deuxième information vous le voyez c'est tout le banc bordelais là ce ne sont pas simplement les attaquants et pour cause il n'y a pas d'attaquant sur le banc ce soir côté bordelais tout le banc est parti s'échauffer oui il n'y a pas d'attaquant et pour cause un ivan l'espagnol n'est pas qualifié pour pour la coupe d'europe donc et l'hypope ne doit compter que sur l'aslam et wilthorne pour la première fois alberto malezani tomou me dit jean paul jones qui l'a surveillé depuis le début du match c'est un ancien joueur modeste on va dire c'est un milieu de terrain qui a évolué en série c'est en italie alberto malezani et qui est devenu entraîneur en commençant chez lui au chievo verona qu'il a monté de séries c'est un séri b le ballon n'est pas sorti à ce qu'il ya est sollicité menard bien encore tu as qui a été vu au contact fusère récupération diamaté l'aslande la vue wilthor tout là-bas et s'il allait en jeu avec un petit temps de retard mais s'il y avait comme il ya c'est juste il ya une très très belle récupération de la part de bordeaux et une bonne relance on voit bien c'est pas bon qu'ils aiment le tempo à cette équipe il faut toujours qu'il y ait un joueur qui qui soit le déclencheur de ce genre de mouvement et qui analyse bien le jeu et ensuite ça il faut qu'il sache dans la récupération vite réutiliser le ballon c'est ça c'est important surtout dans l'un des matchs où c'est très serré où il ya peu d' espace bien au point mais on évoque bien cette disposition avec ça le bloc bordelais c'est parfaitement en place jean paul quand il y aura un plan large possible pour bien évaluer voilà regardez mais on va élargir et on voit que tout le monde est à sa place et tout de suite on essaye d'envoyer une tête chercheuse bien sûr même si c'est manqué c'est toujours très très bien sûr et on reste en place quand même c'est pas regardez le bloc défensif vraiment et là du coup quand même faut que micou glisse un petit peu ballon renvoyé par ferrier dans les pieds de thuram et orgeu 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 beau pour 55 chacun avec des interrogations différentes assurément je vous disais que malaisanie était un ancien milieu de terrain et libre vous savez est un ancien gardien de but ça y est le changement va s'effectuer je pense ça va être la rentrée de kézart on passe alors qu'il va sortir à l'un ou abel balbo ou continuez plus alors c'est asprilia qui va sortir voilà qui va laisser sa place à kézart stanich lui qui a le ballon restera sur la pelouse et là il a été très bien taclé par pavon et voilà enrico kézart lui aussi il a joué à la sampe il a joué à la crémonaise mais c'est sa troisième saison à parme et ron centre devant le but pour mettre en difficulté à l'icart ça n'a pas été le cas benarbiard joli break devant thuram super service pour viltor enfin super non parce que c'est le signe avait bien dans l'espace comme ça une balle peut-être parfaitement bien d'utiliser ah pas seulement chez les uns on voit de belles choses quand même c'est pas un match à rive voilà la sortie d'asprilia à l'entrée de chiesa il a bien involontairement les bordonais ont rendu le ballon parmesan avec une remise en jeu effectué par stanic interception diabaté ferrier miku récupération longo balbo qui n'arrive pas à sortir du marquage bordelais qui n'a pas à l'entrée de chiesa qui n'a pas à l'entrée de chiesa fabio cannavaro il a un mauvais souvenir de cette pelouse de l'escure souvenez-vous pendant la coupe du monde il y avait eu un italie chili ici cannavaro il était au marquage de salas et salas il avait marqué de but il couvre toujours dans la profondeur avec benarbia qui réclame un pénalty l'arbitre laisse jouer wilthor centre de wilthor d'arrivée de diabaté qui prolonge grenet il a armé sa prise de volet un petit peu en arrière peut-être mais l'utilisation est parfaite sur les côtés il y a toujours quelque chose qui se passe avec la participation des deux arrières on ne peut pas dire on ne peut pas dire qu'il faut sur le renard bien c'est normal tu rames avec le stanich le ballon est sorti remise en jeu férié l'aslam diabaté benarbia un contre favorable sur Veyron intervention cannavaro longo benarivo voilà le premier ballon touché par Chiesa Chiesa pour Balbo de la tête et la bonne intervention sur le ramé et là le tarm est en train de reprendre le jeu regardez il est en train de reprendre le jeu et de bien construire surtout regardez hop il récupère les ballons attention regardez hop il se passe il est en jeu il est en jeu Chiesa il ne faut pas se laisser surprendre la très belle tête de Balbo qui est venu couper la trajectoire pas de problème pour ramer on pourrait voir peut-être un changement à côté bordelais parce que Enibop il a certainement fait la même remarque qu'Emme Jacquet en disant on est en train de perdre le contrôle des opérations C'est quoi ? C'est une baisse physique de Bordeaux Aimé ou c'est Parme qui a augmenté son niveau de jeu ? Je pense que c'est Parme qui a augmenté son niveau de jeu surtout que dans le placement ils sont beaucoup mieux mieux répartis dans les rôles et ensuite techniquement ils font moins de fautes ils font moins de fautes tout à l'heure il y a un peu plus de concentration même si le duel est souvent gagné par les Girodans à l'image de Lassland qui a gagné le sien avant de servir Viltord contré par Canavaro pas bon le contre de Parme emmené par Véron il a voulu prolonger sur Chiesa intervention ferriée ils sont plus hauts les Parmesan il pourrait se faire prendre en compte car avec le duo Wilton Lassland tout est possible oh s'il la prend bien c'est bien couché pour enlever un choix possible mais quand même Lilian est devant c'est le ballon qui a dû rebondir un peu lorsqu'il a frappé quand on est entraîneur et qu'on sent son équipe qui est en train de baisser d'un ton on se dit qu'il faut réagir tout de suite trouver une parade ou on se dit on a encore le temps un petit peu peut-être les replacer aussi regardez ça marche pas mal exactement c'est très très bien joué moi j'aime bien ce jeu j'adore ce jeu il y a un grand mouvement de Bernard Béat qui était vraiment je pense que Bernard Béat aujourd'hui est vraiment à son meilleur niveau ça Alain on avait prévu il avait tellement envie de jouer il est privé de championnat en ce moment il a envie d'avoir une reconnaissance internationale Ali Bénard Béat et c'était presque sûr que ce match là il n'avait pas le manqué Béron dans la profondeur un relance de Ramé repart de Grenet attention à ses ballons perdus devant Fouser un bon tacle de Saveljic pas bon avec un rebond hors-jeu hors-jeu de la stand reste 20 minutes toujours ce score de 2 à 0 Balbo qui a voulu redonner dans la course de Chiesa ça repart pour Bordeaux avec Wilthorne chipé le ballon par l'autre numéro 11 Véron à la Véron avec Chiesa intervention Alicarte de la poitrine a indiqué l'arbitre portugais changement d'orientation du jeu de Benarbia pour Diabaté Miku Férié qui a senti venir Véron derrière lui pour Benarbia encore c'était encore presque parfait ça ce mouvement mais c'est pas fini Wilthorne c'est quasiment du tableau noir y compris d'ailleurs ce très bon tacle sur le balance c'est vrai parfait Stalic je crois que c'est un bel balbo qui va sortir je crois que c'est un bel balbo qui va sortir oh oui je crois que c'est un argentin va en remplacer un autre Crespo lui aussi vice champion olympique à Atlanta avec Sensini on va prendre la place de Balbo Crespo c'est le deuxième meilleur buteur du championnat italien derrière évidemment Bativol Gabriele Batistuta Confirmation ce bien Balbo et le voilà Balbo donc il touche un de ses derniers ballons il a transmis à Veyron Chiesa Chiesa à nouveau pour Veyron Ali carte écarte le danger et de belle manière même si Benarbia s'est fait reprendre les Italiens qui tentent de trouver la clé du coffre bordelais Wilthorne dit la tenue debout avant de servir Benarbia elle a voulu changer l'orientation du jeu de Benarbia avec l'arrivée de Pavon de l'autre côté et voilà l'entrée Guernan Crespo vainqueur de la Copa Libertadores avec River Plate en 96 et là il avait réussi un parcours incroyable 13 matchs Timu en Copa Libertadores il a 15 buts 15 buts dans le championnat italien 15 buts dans le championnat italien c'est bien 15 buts il reste encore 12 matchs je crois que c'est bien il peut profiter de la blessure de Batistuta pour se rapprocher un petit peu au classement de ses capots canonnières Stalic ballon pas encore perdu pour Parme et même bien récupéré avec une faute de Ferrier et il y aura un changement également du côté de Bordeaux puisque Elibov vient d'appeler David Gemali ah défenseur est-ce que c'est Romain Ferrier qui va faire les frais ou François Grenet Stalic lui pendant ce temps là joue oh c'est magnifique ce que vient de faire Chiesa avec ce ballon repoussé des deux points par Ulrich Kramé c'est pas fini pour Parme avec Stalic la loi de la coupe d'Europe est terrible 2-0 rien n'est fait pour Bordeaux si Parme marque un but ça serait terrible pour les Girondins Thierry vous pourriez faire entraîneur c'est Romain Ferrier qui va sortir non ça fait sourire à mes jacquets je sais pas pourquoi voilà Ferrier bouffonne avec Sensili Longo Stanic qui est passé devant Romain Ferrier Stanic et qui sollicite un 1-2 bien contrarié par Pavon voilà David Gemali presque prêt à rentrer Ferrier lui Gemali va rentrer Ferrier va même pas avoir besoin de sortir il est déjà en dehors de l'air de jeu il a l'air de se plaindre non pas tellement oh si si il boit il boit de bas Jean-Paul Jaune vous montrera vous montrera tout à l'heure Ferrier voilà il boite un petit peu et qui laisse donc sa place à David Gemali un ancien Canois remplace un autre ancien Canois c'est la jeune garde Canoise ah ouais parce qu'on pourrait même rajouter Miku ah oui sur ah Thuram elle était hors jeu Chiesa Chiesa Crespo c'est quel style de doublette Alain C'est des joueurs qui bougent, qui... Oui, je crois qu'ils sont assez bien ensemble. Parce que c'est vrai que Kiesa est un joueur qui est assez rapide, qui demande la balle en profondeur. Et Crespo est un joueur qui est devant le but et qui est toujours là pour la moindre brèche pour pouvoir justement passer ce ballon au fond du fil. Ça ressemble un petit peu à la doublette de la Slam de Ville-Torde. Tout à fait, tout à fait. À l'écarte. Avec Pavon. Bénard Véa, Miku. Toujours une solution. Toujours un joueur disponible à cet Ege Mali. Longeur ce ballon au retrait. Mais sa force et l'écarte à cette relance manquée. Sa Belgique. René. Et Hamilton sous la pression de Bénard Ivo qu'on cède la touche. Sensini. Thuram. Dans la profondeur pour Kiesa, mais dans la très grande profondeur. Même si Kiesa va vite, Alain vient de vous le dire. Là, c'était compliqué pour lui. Et mais Bordeaux tient toujours. Oui. Bordeaux toujours en place. Je pense que là, ils sont toujours très attentifs. Et il faut faire attention, comme vous l'avez vu tout à l'heure. De zéro, il y a un deuxième match. Surtout par prendre de ce but qui pourrait, sur le plan psychologique, donner des possibilités à cette équipe de ferme, Kierna. Mais j'ai l'impression qu'ils maîtrisent bien le jeu. Il y a une bonne relance. Elle est belle, c'est belle. Elle est belle. Elle est belle pour l'Aslande. Elle est belle. Et Buffon qui repousse. Mais c'est Thuram qui avait fait l'essentiel du boulot. Parce que sinon, ça allait sur l'Aslande. C'est pas fini avec Gronet. Benarbia. Et Gronet encore, qu'a pris le couloir. Qui parvient à centrer. Et ballon capté par Buffon. Il a fallu qui. Il a cherché en extension cette balle, Lidia Enturam. Pas bon. Il y avait une intervention de l'arbitre portugais. Coup franc en faveur des Girondins. Oui, parce que la différence en Coupe d'Europe est terrible entre 2-0 et 2-1. Si on en reste là, il faudra que Parm gagne 3-0 au match retour. S'il y a 2-1, Parm pourrait se contenter d'un à zéro au match retour. C'est énorme comme des gens. C'est la grande difficulté qu'il faut aborder ces matchs-là. Jouer le premier match sur son terrain, ça a toujours été très difficile. Et là, Bordeaux, je dois dire, a bien maîtrisé son jeu. Bien maîtrisé son temps et a bien maîtrisé aussi la qualité de ses joueurs. Depuis le début de cette Coupe de l'UEFA, Parm a toujours joué son premier match à l'extérieur. Emel confirmait, c'est un avantage. Et sauf quand on est mené 2-0 à 10 minutes de la fin. Comme c'est le cas de l'équipe de Thuram. Thuram qui reste au sol après un choc avec Lillian Lassland. On va revoir le boom des têtes. Coup de coup de Lillian. Bon, direct à la mâchoire. Lillian Thuram. Sensili. Thuram. Chiesa pour Fuser. Véron en retrait pour Sensili. A nouveau Thuram. Stanic. Lassland récupère Miku. Sollicite Wilton. Et un bon retour de Longo. Crespo. Essaye d'écarter pour Benarivo. Mais rien ne marche. Thierry, je vais profiter de cette touche. Je suis avec Romain Ferrier sur le banc. Romain qui est sorti sous les ovations. Qui a remplacé Torres Mestré ce soir. D'abord votre blessure. Vous avez quoi ? On vous a vu sortir en boitant. Non, c'est juste des grosses courbatures. J'ai vu que je n'ai pas beaucoup joué ces derniers temps. Le fait de rentrer contre Parme, un match de Coupe d'Europe, il y a beaucoup d'intensité. C'est sûr que j'ai morflé physiquement. J'ai donné tout ce que j'ai pu. J'ai préféré être remplacé. Parce que dans ces matchs-là, il faut être à 100%. Et si on ne l'est pas, il vaut mieux se faire remplacer. Elie Baume disait que le côté droit allait être dangereux avec Fuser. On sent des parmesans beaucoup plus pressants dans cette seconde période. Avec deux attaquants tout frais notamment. Oui, c'est sûr. En premier mi-temps, on les a un peu étouffés. On a pratiqué un très beau jeu. Au carton rouge ! C'est pour qui Benarivo ? Benarivo ! Il avait pris un carton jaune en première période. Il est allé râler auprès de l'arbitre portugais, M. Melo Pereira. Pour contestation, il a pris un deuxième carton jaune. Et qui se vire au rouge, forcément. Pendant les 9 dernières minutes, Parme va jouer à 10. Benarivo ne jouera pas le match au retour. Ça, c'est un autre coup dur, Alain. Oui, je crois bien. Je crois que c'est l'énervement. C'est tout à fait. On perd 2-0. On est un petit peu énervé. Et on perd un peu la tête. Je crois que c'est difficile. En plus, c'était notre capitaine. Ça sera très difficile. On a quand même sur le banc un très bon joueur. Qui est Vanoli. Qui le remplace quand on a des coups durs comme ça. Mais bon, c'est sûr que maintenant, les 10 minutes, on est très difficiles à gérer. On découvrira dans deux semaines Vanoli, l'ancien joueur de Veyron. Qui remplacera donc Benarivo. Attention à Sylvain Viltord. Qui trouve Lassland. Oh, elle est bonne ! Et Moussane ! Qui détourne encore de Marais. C'est exceptionnel de Moussane devant Johan Bicou. Surtout que la balle a touché à terre, en plus. Regardez bien. Oh là là, il se rend bien. Il faut avoir des jambes pour se détendre. C'est surtout le coup d'œil. Regardez comme il va la chercher. La main, elle est ferme. Très ferme. Johan a été très, très bon. Ça se fout encore. Attention au corner. Deuxième poteau. Et Viltord va récupérer un peu de corner, non ? Non, non. Ah non. Il a tapé dans sa main. Ah oui. Ah d'accord. Et oui, ça c'est le visage de Buffon après cet arrêt exceptionnel. C'est pour réveiller un petit peu les joueurs, là, parce qu'ils se sentent attaqués. Salut Jean-Pierre. On arrive bientôt à Marseille, du côté du Stade Vélodrome. Pour le match olympique de Marseille-Celta Vigo. Et bien, Jean-Pierre, forcément heureux, hein, la performance des Bordelais. Il a joué ici. Et il voit ses anciens coéquipiers faire un très bon quart de finale, allez. Et Stanic, accroché par Gemali. Oui, Jean-Pierre, il a repéré que Chénès était présent aussi ce soir. Normalement, il ne devrait pas le lâcher. Tout fera en faveur des Bordelais. Encore 7 minutes. Le coup d'envoi dans quelques secondes de Marseille-Celta Vigo. Là, c'est Philippe Bouet, Michel Denizot, Jérôme Revont qui vont nous guider dans cette affaire. On reste, on reste pour l'instant. Allez, Thierry, on reste encore quelques minutes, OK ? OK. Avec plaisir, on reste à Bordeaux. Ou Chiesa, le ballon, devant Gemali. Débordement de Chiesa, centre, oui ! Crespo ! Oh, le même. Magnifique but de Crespo. Il en a déjà inscrit exactement de la même façon au championnat. Et voilà le coup d'Urémé dont on parlait tout à l'heure. Ça, c'est la Coupe d'Europe. Au moment où on sent l'équipe adverse complètement perdue à jouant à 10. Regardez le geste technique, il est merveilleux. Ah oui, et puis cette talonnade pour tromper Ulrich Kramé. Eh bien voilà, Thierry Zacrespo. Tout à fait. Il n'était pas là au début. Ils rentrent, ils font mal. C'est vrai, c'est l'attaque du championnat. Donc ce soir, l'antraîneur a décidé de jouer autrement. Et je crois que la meilleure des réponses de la part de Crespo et de Chiesa quand ils rentrent sur le terrain, c'est de démontrer qu'ils veulent jouer et qu'ils sont là, il faut compter sur eux. Crespo, buteur européen contre Fenerbahce, qui vient semer le doute dans le parc Lescure. On vous l'expliquait avec Aimé Jacquet tout à l'heure. Là, les données ont changé complètement. Ça, c'est plus dur. Il ne faut surtout pas qu'ils se déjunissent à Bordeaux. Ils sont quand même un de plus. Il faut surtout bien reprendre techniquement le jeu. Attention. Et ensuite, surtout, essayer d'être percutant. Parce que Bordeaux est très percutant. Ça, c'est dommage sur un coup dur comme ça, qu'il ne garde pas cet esprit de jeu qui me plaît énormément. Allez, encore cinq minutes. Les Parmesans sont dix. Ils sont menés deux buts à un. On a presque envie de dire que pour le moment, ce sont eux qui font la bonne opération, d'ayant marqué ce but à l'extérieur. Je crois que vous allez connaître Paolo Vanoli avant le match retour. Avant le match retour. Il va rentrer là, regardez. Et le voilà. Paolo Vanoli. C'est un joueur romain qui est tout à fait très jeune. Il va avoir 27 ans cette année au Bordeaux. Véronne ? Oui, il vient de Véronne. C'est sa première saison à Parme. Il va remplacer Stanic. Oui, Stanic. C'est le Croate qui va sortir. Il y a un petit repli de la part de Malézani, Alain. Il va reformater sa défense. Oui, je pense. Il va rééquilibrer le côté gauche. Il vient tellement soulager ses difficultés qu'il est obligé maintenant de repenser son équilibre d'équipe. C'est ça. Il va, il va pas courir. Dès que Balbo a marqué, il s'est tourné vers Vanoli. Il lui a dit, va t'échauffer, tu rentres dans les secondes qui suivent. Bien sûr. Regardez comme les visages ont changé. Du côté des joueurs Parmesans. Alors qu'ils étaient en grande difficulté. On va le surveiller ce Vanoli parce qu'on aura, d'après Alain, forcément affaire à lui lors du match retour sur le côté de la défense Parmesane. Et peut-être Alain Bogossian sera là aussi. Il nous l'a dit tout à l'heure. Il souhaitait en tout cas. Peut-être. Les coups relayés par Wilthorne. L'Asseland pour le centre, derrière la cage de Buffon. Il reste que trois minutes ? Eh oui, trois minutes seulement. Ça a passé vite. Ça prouve qu'on ne sait pas. Le deuxième mi-temps est très intéressant. Asseland essaie de se frayer un chemin sur le côté. Si on en reste là, on peut faire une petite projection sur le match retour. Le match retour, il faut reconnaître que les Italiens vont repartir avec un gros moral. Parce que sur le plan de jeu, si on reste à 2 à 0, et ils ont toutes les inquiétudes à avoir pour le match retour, dans ces conditions-là, c'est autre chose. Alain sera plus à même de répondre que moi. Mais Alain a pu remarquer que Bordeaux est quand même très, très solide. Et là, ils ont fait une petite erreur peut-être dans leur replacement défensif. Mais je veux dire que tout ce qu'ils avaient fait jusqu'à maintenant, c'était quand même quelque chose de très solide. Alain, ce qu'on peut dire également, et ça pourrait donner le moral au Bordelais, quand ils vont regarder les statistiques, ils vont s'apercevoir qu'en Coupe d'Europe, vous, vous avez toujours encaissé un but à la maison. C'est vrai. D'ailleurs, je crois que la dernière fois qu'on avait encaissé un but, c'était assez délicat pour nous. Je crois qu'on a été éliminés. Et... Par bonheur. Aïe, aïe, aïe. Oui, parce qu'il y a Pavon qui redouble sur Wilton. Un ballon enveloppé, ce diable de Mouffon qui est encore là pour conséler le corner. Il va la chercher loin, regardez. Vraiment, il va y avoir une extension. Corner en faveur de Bordeaux. Il faudrait un petit troisième but. Eh oui, mais c'est Crespo qui s'était replié pour sortir cette balle de la tête. C'est pas fini, Pavon. Attention, contre. Widiabate. Faut pas faire d'erreur. Gemmali. Juste devant Enrico Chiesa. Le ferrier de son banc qui essaye de la voix et du geste d'aider ses coéquipiers. Savedjik a la relance. Débarque bien. Miku. René Diabate. Ça va être un peu juste pour Miku. On va peut-être aller à Marseille alors qu'il reste 4 minutes d'arrêt de jeu. Regardez Mathieu, couffrant dangereux à l'avantage des Marseillers. Jean-Luc Arribard pour un couffrant dangereux. Oui, Philippe Ouattiri parce qu'il y a un couffrant absolument très dangereux vraiment pour Richard Dutruel, le gardien du Celta Vigo. Une partie qui est qu'Adena Resso à un rythme fou dans une ambiance exceptionnelle dans son stade Vélodrome. Et un couffrant que va vraisemblablement frapper Laurent Blanc. Attention, c'est parti au premier poteau ! Ouh là là, ça a frôlé la lucarde de Richard Dutruel. Qui est inscrit parce que... Bien, on revoit cette trajectoire de Laurent Blanc. Oui, un bon écran des... Un bon écran Maurice Pires pour masquer Richard Dutruel justement. Bonne course d'élan. Et bien, vous n'avez rien manqué. On revient à Bordeaux après ce couffrant de Laurent Blanc. Pendant ce temps-là, des joueurs se sont fait soigner. Il n'y a pas eu une seconde de jeu pendant ce petit détour au stade Vélodrome. Un chapeau en régie à Paris. Vous avez senti le bon moment. Et ça va repartir du côté de Parme. On est au-delà du temps réglementaire. Je vous rappelle tout à l'heure que l'arbitre assistant avait indiqué 4 minutes de jeu supplémentaire. Il en reste donc un peu moins de 3. Ramé ! Relance très longue en direction de Miku qui a trouvé Viltord. Jemali. Interception, Thuram. C'est une des dernières relances de Parme. Qu'est-ce qu'ils vont dire vos coéquipiers ? Alain, attention quand même. Ouais, Thuram qui a été lancé par Crespo. C'était ballon de but pour Chiesa. Crespo qui récupère. Ce n'est pas tout à fait fini. Ouh, le coup de tonnerre sur le parc l'escure. Alain Bogossian s'est pris la tête à deux mains. Ce n'est pas fini. Parme qui insiste à l'image de Fuser. Et Pavon qui vient dégager dans les pieds de Crespo. Mais quelle occasion manquait. Aïe, aïe, aïe. Alain. Ça va coûter cher ça. Ça va coûter cher peut-être, oui. Très bel appel de Lilian. Très bel appel de Lilian. Très de belles balles. Elle est parfaite, ça passe, Aimé. Elle est parfaite. Je vous avais dit, il est bien Lilian sur le côté droit. Qu'est-ce qu'il veut plus, ici ? Oh, mais les amis, il doit se demander comment Chiesa a manqué cette reprise. Lui qui est un joueur à droit. Oui, ouf. Oh oui, un énorme ouf. Pas pour Alain Bogossian. Mais pour nous. Pour Bordeaux et pour Lilian Lassland. Passer tout près, tout près de l'égalisation. Oui, Alain, je vous demandais, qu'est-ce qu'ils vont dire vos coéquipiers ? Mission accomplie ce soir, doit-on ? Je crois qu'on va regretter quand même cette dernière occasion. Oui, c'est ça. Parce que je crois que... On va y voir un corner. On va y voir un corner. Comme disait Aimé, je crois que, vous savez, contre les équipes italiennes, il ne faut jamais, jamais, jamais... Il faut jusqu'à la fin, jusqu'à la 90e minute, il ne faut jamais baisser les bras. Parce qu'en deux actions, on peut changer la situation du match. Oui. Et ce corner fait frissonner, du coup. Lassland est redescendu, Ramé doit s'imposer. Il est venu repousser des deux points. Récupération Véronne. Il a encore bonne montée du rideau défensif, Bordelais. Un mal des années, tout d'un coup, il a envie que ses joueurs jouent. Il se dit que, peut-être, peut-être, dans les quelques secondes qui restent, son équipe pourrait arracher le match nul. Ça n'est pas le cas. Deux buts à un. Bordeaux a bien entamé son quart de finale. Merci Aimé. Merci Alain. On va tout de suite à Marseille. Sous-titrage Société Radio-Canada.